A l'instant même, de nombreux soldats déchaînaient, criant de joie, investir le palais présidentiel. Rosine Nanga, toute émue, poussa un ouf de soulagement, croyant qu'il s'agissait de l'intervention d'une mission africaine des opérations de maintien de la paix. Je suis Deli Saint-Zoumi-Nestor, journaliste et écrivain. J'ai plusieurs publications à mon actif, mais les plus importantes sont les prises d'otages contre rançon, médias et systèmes d'alerte. C'est un essai littéraire qui est publié aux éditions IFRICIA en 2017 et parle du phénomène des enlèvements des personnes contre rançon, une pratique qui a lié dans l'extrême nord du Cameroun et dans les autres pays du bassin du lac Tchad. Dans ce livre, si vous regardez avec un œil d'historien, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de la gestion du pouvoir politique par tous ceux qui se sont succédés au pouvoir au Tchad. De Tomalbe à Gougouni en passant par Abré et Idriss Déby, sous ces régimes, il y a eu du mal. Il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils sont torturés. Il y a eu des gens qui s'affrontent parce qu'il y a un problème, un conflit intercommunautaire. Il y a un conflit autour d'un champ. Donc, ce livre-là, je pense qu'il vient à point nommé. Il entre dans l'actualité en ce qui concerne les conflits qui sont récurrents dans nos régions. Mes écrits s'inspirent des réalités sociopolitiques du continent. C'est pourquoi, si vous prenez ce livre, que vous soyez congolais, bourundais, camerounais ou centrafricains, vous allez vous rendre compte que les personnages qui circulent dans ces livres correspondent à la réalité de votre milieu social. Raison pour laquelle beaucoup, en lisant ces romans-là, ces requêtes de nouvelles, pensent qu'il s'agit d'une narration en lien avec les réalités tchadiennes, alors qu'il s'agit simplement d'une fiction. Si vous ouvrez le livre, vous allez trouver qu'il y a un poème qui est, dès l'entame du livre, intitulé « L'hymne à l'amour ». Donc, c'est pour appeler chaque lecteur à regarder son semblable comme soi-même. Donc, nous devons apprendre à respecter la vie humaine. Raison pour laquelle j'ai écrit « L'hymne à l'amour » pour dire que ce n'est pas bon de se salir les mains en utilisant des engins pour exterminer les humains. Il n'est pas bon d'empoisonner le cœur avec des airs et souvenirs qui éprouvent la rancœur. Donc, c'est un appel à l'unité, c'est un appel à regarder son prochain avec un regard humain.